Nouvelle vidéo sortie du lion dick vert voilà sorti du mini dream co qu'on a déjà regardé avant de commencer cette vidéo je vous rappelle pour ceux qui suivent que samedi soir il y aura l'émission seconde l'émission troisième édition qui va arriver en préparation de ça dans l'espace communauté de la chaîne voyez ici j'ai lancé un petit sondage et je vais pas dessus parce que je pense que enfin moi j'ai le résultat du sondage évidemment mais je pense que vous quand vous cliquez dessus vous n'avez pas les résultats du sondage ou alors peut-être une fois que vous avez répondu mais du coup je vais pas vous influencer par rapport aux réponses qui ont déjà été données donc n'hésitez pas à aller répondre à ce petit sondage c'est une question je vous rassure une seule petite question c'est en préparation de l'émission de samedi 21 à 23 heures sur la chaîne twitch second games le lien est dans la description voilà et puis merci à tous ceux qui regardent des pubs sur utip au passage alors mini dream co est lancé avec le rapson qui a eu son potentiel le victorino qui a eu son potentiel j'aurais bien aimé invoquer dessus j'ai pas assez de dream balls voilà malheureusement le tip tech c'est pareil j'ai pas assez de dream balls on regardera le leon dick on regardera le leon dick alors moi je n'ai que le leon dick un nouveau perso donc à priori il n'y a que le leon dick on va cliquer dessus même si je vous avouerai que le humicura je m'en souviens pas du tout mais alors vraiment pas du tout voilà bref 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 tac 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 et oui il y en a d'autres sur le portail mais on a regardé le portail vite fait mais à priori il n'y a pas grand chose à dire dessus information mise à jour donc ça c'est vendredi 14 février saint-valentin information mise à jour 14 heures 16 heures alors du coup j'ai un doute est ce que ça a été traduit ce que c'est vraiment 14 heures chez nous j'imagine que oui du coup ça va être compliqué de je sais pas comment je vais faire au niveau des vidéos je fais quand même mon coffre image mais on verra comment ça va se passer voilà donc la mise à jour on a les scénarios grandes rencontres tout ça il y a pas mal de choses qui ont été qui ont été revues et on en parlera vendredi on va pas s'attarder dans cette vidéo et ensuite regardez call of gas station et le dream co qui est annoncé voilà avec un casacrande et un je les appelle son nom merci donc plutôt un dream co sudam c'est parfait ça arrivera donc vendredi matin donc c'est bien traduit donc c'est bien 8 heures donc c'est bien 14 heures 16 heures sera bien dans l'après-midi alors est ce que je referai une vidéo dans l'après-midi je ne sais pas à moins qu'on en parle tout simplement pendant l'émission on verra on verra ça tac tac donc dream co voilà dream co sudam donc tant mieux parce qu'il faudrait que les sudam se réveillent j'ai envie de vous dire il ya des très bons joueurs il ya eu des dream fest et tout assez sympa ce serait bien que ça se réveille le portatif vitesse qui revient évidemment j'ai envie de vous dire avec le napoléon qui a un oeil sur la tempe un petit event successif joueur air à passer en ur avec des brésiliens faites le pour ceux qui ont commencé le jeu il n'y a pas si longtemps que ça je rappelle que le l'avant dernier ou le dernier je ne sais plus niveau du road il faut utiliser des joueurs brésiliens donc si vous avez commencé le jeu il n'y a pas longtemps aussi vous avez rirol il vous faut des joueurs brésiliens je vous rappelle que pp il ya un niveau du un niveau du road où il vous faut un pp donc voilà il y en a donc n'hésitez pas à le faire et puis là c'est l'externe qui qui revient argentine pour ceux qui ne l'avaient pas fait encore une fois faites le ça peut être ça peut être toujours ça peut être toujours bien alors ne plus afficher fermé et on va aller voir ah je me suis dit on va avoir une animation de léon dick non même pas non c'est pas le coup si moche mais j'ai quand même à café à l'arrêt de charger s'il te plaît alors je viens à peine de réinstaller le jeu ce boostac donc peut-être qu'il ya des messages qui vont pop et auxquels je n'ai strictement rien demander hop là j'étais revenu là attendez parce que du coup j'ai mal mis alors le léon dit qu'il y avait un rouge tout pourri au début que tout le monde a mis au mixeur et certains certains joueurs attentionnés ont gardé un exemplaire comme moi de toute façon moi il est sur le bonheur en plaçant pour compléter la l'europe rouge il ya un bleu qui était sorti qui était franchement pas dégueu tac avec une bonne avec une bonne lecture du jeu et maintenant il ya le vert qui sort voilà donc en léon de chaque couleur impliquable le vert et potentiel le bleu était pas mauvais le rouge et pourri il serait temps ils auraient pu mettre un petit potentiel sur le rouge en même temps ça peut être sympa alors c'est un joueur espoir les les hollandais les suédois son espoir en règle générale je ne sais même pas si c'est vraiment règle générale ou si c'est pas systématique enfin sauf brian alors 1 085 d'endurance donc ça c'est pas mauvais l'attaque compliqué donc compliqué pour la relance déjà défense 7158 en tacle c'est plutôt bon contre 8444 c'est très bien interception 6687 c'est pas mauvais voilà rapidité rapidité technique c'est un peu trop juste on va pas se les cacher et 7637 en puissance on est plutôt pas mal donc en stade de contre il est plutôt il est plutôt sympa alors le grand réveil des joueurs européens 17% pour les européens tech donc rien pour ça moi je le veux bien parce que 17% européens tech de mémoire il ya le levin lr derrière je sais pas qui c'est qu'il y a en fait je fais une coupure c'est tout c'est tout je peux couper longtemps donc donc très bien donc moi je suis plutôt je suis plutôt satisfait ça sonne dans tous les sens je suis désolé mais c'est que j'ai un rendez vous en fait résistant le joueur ne se fait plus envoyer en l'air par le tir alors c'est sûrement très bien comme passif je sais pas c'est un passif de rang à donc c'est sûrement un bon passif sans être un excellent passif mais on n'en sait rien c'est encore une fois en quoi ça influe sur le la puissance du contre voilà donc c'est sûrement très bien mais on n'en sait rien bref contre d'autres puissances à 450 donc un contre correct un peu ce que les comptes sont pas forcément très 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 élevé donc 450 c'est un compte correct par rapport aux autres contre par rapport aux tirs pas forcément mais par aux autres contre oui interception mégaton de rang à 315 donc une bonne interception et un tacle à forte puissance à 320 c'est un bon tacle voilà pas d'espé de ouf mais d'espé correct ensuite le potentiel le terrain qui a bossé tant mieux il manque une case pas content pas cool ça paramètres diminués pour les joueurs japonais moins 1% bon bah tant mieux mais bon on peut chercher bien loin et là où ça a été un petit peu plus intéressant paramètres plus 30% face aux tirs sur ballon bas flottant bas et face aux tirs sur ballon flottant haut 30% également donc ça c'est plutôt deux potentiels qui fonctionnent assez bien avec les deux gardiens dreamfest ce que je vous rappelle que pour avoir un ballon flottant ou flottant bas il faut être dans la surface ouais c'était un rappel plus inutile que le passif du muller c'est hors surface voilà donc s'il tire surface muller à son passif s'il rentre dans la surface avec un ballon qui est quand même souvent dans la surface ballon flottant haut ou flottant bas c'est dit qui a son passif pareil pour pareil pour zino si la balle est en bas zino a son passif si la balle est en l'air c'est dit qui a son passif donc voilà c'est plutôt c'est plutôt bien vu c'est plutôt bien vu après on va aller voir on va aller voir ses stats évidemment alors est-ce que c'est le bon celui-là oui c'est le bon ok parce que j'ai deux d'ouvert alors le joueur ne se fait plus envoyer en l'air donc en l'état c'est à dire que sur un ballon bas ou sur un sur un attaquant hors surface pour un dribble pour un tacle il se retrouve avec sur ballon bas il se retrouve avec un contre à 55000 c'est c'est passable ça ça passe 55000 ok ça passe sachant qu'elle a pas son passif voilà vous pouvez lui mettre un contre à 500 c'est pas sa spé qui est en cause vous pouvez lui mettre un contre à 500 ça suffira toujours pas interception mégatonnes voyez qu'il est à 30000 31000 pour le tacle donc d'espéa franchement correct vous avez un tac la forte puissance team qui lui fait monter du coup à 44000 et une interception mégatonnes donc sur le bleu qui lui fait monter à 41000 voilà je sais pas si vous vous souvenez 45000 c'est bien 55000 c'est très bien et au dessus ce sont les meilleurs dans leur domaine voilà alors les meilleurs font partie des meilleurs le meilleur le number one si on compare par rapport au bleu par exemple le bleu sans sa bonne lecture du jeu vous voyez qu'il est déjà sur l'interception à 43000 sur le tacle à 43000 j'arrondi évidemment donc on est déjà sur des sur des presque bonnes spé et puis il a son fameux passif bonne lecture du bonne lecture du jeu et la 65000 et quasiment 65000 66700 en contre voilà bonne lecture du jeu qui est un bon passif là en ce moment je le joue quand même pas mal sur ce brian vert c'est malheureusement je peux pas jouer les dreamfest c'est le brian vert c'est plutôt fort quand même comme passif encore faut-il faire le bon choix mais c'est plutôt fort comme passif malheureusement c'est un passif qui va difficilement marcher sur les contres c'est quand vous avez l'adversaire qui est en surface ballon 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 bas ou pas d'ailleurs et souvent il va tirer donc vous vous allez contrer mais enfin si vous remarquez ça marche je suis con j'ai en fait ça marche pas quand vous êtes quand vous êtes tireur mais ça marche quand vous êtes contre bref je raconte des conneries donc c'est plutôt un bon passif voilà donc donc très bien voilà lui il a lui sans son passif vous voyez qu'il a qu'il a un peu just on va lui mettre on va lui mettre son passif évidemment enfin c'est passif c'est potentiel si vous préférez alors est-ce qu'on va voir je sais pas si on voit les là donc du coup on arrive oui bien sûr vas-y mets les deux sous pique c'est complètement logique on va le faire donc sur le ballon flotte en haut il se retrouve avec 11000 en contre voilà et à 9900 en puissance et après éventuellement je pense qu'à priori une interception si vous êtes sur ballon haut et que l'autre il décide de faire la passe mais je suis pas sûr que ça compte en ballon en ballon j'en sais rien en fait dites moi dans les commentaires parce que ça c'est vraiment un truc que je ne sais absolument pas si jamais on est sur ballon haut j'arrive avec margasse sur ballon haut et puis j'ai un gros contreur en face et je décide finalement de hop feinter faire la petite passe précise ou puissante passe puissance est-ce que ça compte quand même comme ballon haut ou pas notre jour notre choix est ce que ça a changé avec carrément ça a carrément changé voilà il se retrouve avec 71 1700 en contre ce qui est très bien très très bien il y a énormément de tirs qui sont aux alentours des 66000 65 66 67000 donc on est on est très très bien sur le contre d'autres puissances voilà ça n'arrêtera pas les meilleurs tirs à 74000 ou 75000 ça ça vaut pas les 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 gardiens les meilleurs gardiens avec leur passif mais 71 1700 on est très très bien donc c'est un très très bon contreur et si jamais ça fonctionne sur les ballons haut sur une interception par exemple elle est où l'interception on est on devient sur une très bonne interception et un très bon tacle alors un tacle un tacle ballon haut dans l'idée ça me paraît compliqué donc j'ai envie de dire que ça marche pas mais bon ça ça devient du coup un très bon contreur ballon haut ballon bas donc plutôt un défenseur qui va se jouer au milieu pas sur le côté ce côté il va souvent se retrouver en duel hors hors surface donc pas de ballon haut pas de ballon bas et on a vu qu'il était un petit peu just quand même quand il n'avait pas quand il n'avait pas ses passifs et plutôt en attaque vous savez les trois petits boutons attaque plutôt en équilibré voire en défensif bon équilibré déjà c'est pas mal en défenseur il sera quand même très 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 souvent dans la surface et donc ça permettra de d'activer son passif sur les ballons haut ballon bas voilà c'est tout ce que j'avais d'ailleurs sur les dicks donc un bon dit car j'aurais tendance à préférer le bleu via son passif mais on a un bon léon dick pour la pour la team pour la team verte je pense que c'est un vu les monstres qu'on a par la team verte mais bon moi j'ai des monstres en défense dans ma team verte j'en ai que j'en ai que d'eux j'ai gentilet et eric schmidt mais si vous avez un un robson si vous avez un brolin si vous avez un un debor de boer voilà il y a des monstres et lui il sera plutôt sur le banc des remplaçants avec son team skill d'activer si vous jouez pas si vous jouez pas cohésion et puis et puis voilà 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 ce que j'ai à dire sur ce selon dick donc j'ai pas assez de dream ball sain pour aller les invoquer que ce soit le robson mais bon le robson je n'avais pas forcément besoin on va pas se le cacher ils sont où les portos ils sont là les portos pack pack donc j'avais pas forcément besoin en fait j'aurais plus envie du victorino pour pour son leader skill que je n'ai jamais eu mais bon il n'y a rien de changé au niveau des taux de drop là dessus je crois que j'ai pas j'ai pas besoin trop d'aller voir ça c'est le recrutement payant à 25 là vous voyez qu'il n'y a aucune réduction il n'y a aucun palier il n'y a rien du tout simplement les joueurs avec une ts de niveau 5 yuppie donc le yumicura honnêtement voilà je sais plus ce qu'il veut franchement je sais plus ce qu'il voulait juste sûr de type vitesse c'est un peu c'est un peu just parce que dès qu'il rencontre pas des vitesses vous voyez c'est 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 stats global à priori il est un peu de just mais bon pas pareil sur une japtek sur le banc il sera très très bien merci j'ai pas besoin qu'on me téléphone le morisaki caliph zone asie voilà très bon morisaki dans une team caliph zone asie qui est un peu qui était un petit peu mis de côté en ce moment mais elle n'est pas mort un absolument pas et à et puis un chaconne voilà pas un mauvais portail en soit sur les persos voilà mais pas un portail indispensable c'est pas je pense pas que ça va déchaîner les foules au niveau des recrutements est ce qu'on peut aller voir les probabilités d'obtention en espérant que ça aille assez vite ça a l'air d'aller assez vite 3 2 1 3% 64 joueurs dispo c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc c'est du 0,42 5 donc on est très 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 classique sur le sur le taux d'obtention par perso bannière mais après on a on a donc que du tech voilà si vous jouez vert ça peut être ça peut être toujours intéressant d'aller chercher on a notamment le rabais le gott le levin le levin à l'air voilà donc moi je vais faire une single de fin de vidéo voilà si jamais je peux avoir une grosse luck j'ai pas j'ai pas de quoi invoquer un ssr non non j'ai pas de quoi invoquer un ssr on va s'échauffer avec ça fait combien de temps que j'enregistre ça va ça va parce que j'ai pas trop de temps pour uploader la vidéo là ça va être compliqué faut que je fasse le montage ça va être compliqué allez dépêche sur ce mic ah ça a pas l'air d'invoquer beaucoup le ssr là ça sent ça sent pas bon sur la single bon au moins j'ai que des j'ai que des cartes utiles je me suis pas tapé un air de merde plutôt une bonne nouvelle allez la single et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas samedi soir l'émission le petit sondage sur l'espace communauté de la chaîne n'hésitez pas à les répondre n'hésitez pas à me suivre sur twitter parce que je donne des infos sur twitter donc n'hésitez pas à me suivre sur twitter et puis puis voilà on se retrouve on est quel jour on est mercredi on se retrouve alors peut-être demain mais je crois pas j'aurai le temps d'enregistrer une vidéo aujourd'hui sinon surtout vendredi matin pour le cofimage c'est une flèche bleue saut pique tu n'es pas ça sert à rien de faire durer le suspense pour rien c'est une flèche bleue voilà il est là mon air j'étais tellement triste pour en avoir eu bref vendredi matin un cofimage sur la chaîne twitch lien dans la description et puis on se dit à très bientôt ce second games pour d'autres vidéos d'autres lives d'autres folies ciao 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 voilà la vidéo est terminée n'oublie pas le petit pouce c'est gratuit ça prend deux secondes ça permet de nous soutenir tu peux foncer regarder nos autres vidéos vachement intéressante si c'est pas déjà fait clique ici pour t'abonner tu verras ça marche même sur mobile et retrouve nous sur discord twitch steam ou facebook et je te dis à tout de suite